Cette année 2017, le Festival de Musique Sacrée et Musique du Monde de l'Abbaye de Sylvanès, centre culturel de rencontre en Occitanie, fêtait ses 40 ans de création ainsi que les 20 ans de l'orgue. Une riche production de concerts et la venue de nombreux artistes ont oréolé ce 40e anniversaire. Le 14 août, la Pologne était à l'honneur avec l'orchestre de chambre de la radio polonaise Amadeus, dirigée par deux femmes, la mère et la fille, Agnès K. Duxman et Anna Duxman-Morose. Leur programme proposait deux transcriptions pour orchestre et corde, la sonnette au clair de lune, opus 27 numéro 2 de Beethoven, et l'exultaté et jubilaté, Cochelle 165 de Mozart. Agnès K. Duxman est la première femme à s'être produite à la Scala de Milan, et sa fille, Anna Duxman-Morose, a été déclarée chef sensationnel par la presse allemande et s'est rapidement imposée comme l'une des meilleures femmes chefs d'orchestre. Nous les avons rencontrées après la répétition, en compagnie de la charmante interprète qui nous a aidées pour l'entretien et qui a bien voulu nous donner son nom. Le mien, Katarzyna Lischkowska. Merci à vous. Alors, si je comprends bien, Anna Duxman-Morose, vous avez rencontré la musique de très bonheur. Alors, elle tombait dans la musique encore dans le ventre de sa maman qui a fondé cet orchestre il y a 50 ans. Alors, Anna, elle dit que moi, je suis avec cet ensemble depuis 35 ans. Agnès K. Même quand il était depuis trois mois dans le ventre de sa maman, elles tous les deux ont conduit un concert à Chambéry, en France. Agnès K., alors vous avez choisi un programme, Beethoven, Mussorgsky et Mozart. J'ai vu que vous avez fait comme Ravel, arrangé les tableaux d'exposition. Oui, 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 maje opracowanie to na orkiestrę smyczkową, więc trochę inne niż Ravel, ale... Oui, l'arrangement que j'ai fait, c'est pas comme sur Ravel, parce que chez moi, c'est ne que l'instrument des cordes, mais grâce à ça, le tableau ont réussi à avoir plus de couleurs, de couleurs nouveaux. Anna, je vous ai observé tout à l'heure en train de diriger et vous avez une belle maîtrise. Merci pour le compliment, le travail avec cet orchestre, cette chambre, c'est toujours une grande joie, mais c'est aussi la possibilité de développer, alors c'est moi qui me maîtrise avec les musiciens de ce niveau. Agnès K., c'est la première fois que vous venez à Sylvanès. Comment trouvez-vous l'acoustique de l'abbaye ? On est absolument impressionnés par cet endroit, par l'abbaye, par l'histoire. On sent ici l'histoire, on sent la nature et l'art et l'acoustique. C'est ce qui nous surprend. Oui, elle est exceptionnelle, mais elle nous surprend dans chaque mot. Alors, je vais vous laisser vous préparer. Bon concert et merci à vous trois. Merci beaucoup. Alors, nous en avons parlé tout à l'heure. Voici l'arrangement pour orchestre de cordes d'Agnès K. Duxman, de l'œuvre de Modeste Musurski, tableau d'une exposition. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le concert fut réussi, les spectateurs ravis et par l'unité artistique de l'ensemble Amadeus, orchestre polonais, et doublement conquis au troisième rappel par une œuvre toute en Pizikati, symbolisant la prise de pouvoir des musiciens sur le chef d'orchestre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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